Et on peut déjà anticiper ce qui arrivera avec la tombée de la rondelle. Et voilà, deux vétérans. Et voilà, les gauches qui pleuvent de la part de Belmar. Et c'est Swanson qui encaisse. Oh, quelle correction il encaisse de la part de Belmar. Je pense que Swanson n'a jamais eu la chance de porter un coup. Ça ne les empêchera pas de croiser le fer. Au grand plaisir des partisans déjà réunis ici au centre-Mario Gosselin. Oui, on va établir le contact. Voilà, c'est fait. Des coups qui sont portés. Des bonnes droites. Et là, c'est acquis mieux mieux d'un côté comme de l'autre. La Ferrière et Beaudoin, finalement. Beaudoin chute. Enriché par la rampe. Tentre le dégagement, c'est neutralisé par Rattel qui s'amène dans l'enclave. Le tir de Tremblay est scéléré un premier ce soir pour son ancien coéquipier. À l'intention de Ouattier pour Clavet. En se retournant, c'est le tir de Damour. Le retour qui est concédé. Le relais pour Boutet. Un tir qui est habilement dévié par Rattel. Et finalement, c'est Marcou qui réussit à conserver le disque. Ça retourne en direction de Lecour. Et pour Poudrier. De plus belle. On attaque le territoire des bâtisseurs. Poudrier en se retournant. Voit son tir bloqué. Le retour appartient à Lecour. Et c'est le but. Un premier. Tu en parlais de Lecour. Bien. Il avait été blanché dans ses cinq derniers matchs, Mario. Et c'est un premier but à ses huit derniers. Son dernier remontait au 3 novembre. Il conserve le disque chez la Suençua. Bussière en se retournant. Un tir. Et c'est un premier véritable test à l'endroit de Cadarette qui a repoussé. Et là, il se retrouve sans bâton pour contrer son adversaire. Ça revient. Il y a sa réception. Bussière. Intervention de Beauvilliers. Devant Perron-Fontaine. Beauvilliers revient sur ses pas. Vire volte. Avec l'aide de Poudrier. On s'échange de disques. Et c'est dévié. Le but. Le tir de Lecour. Est-ce que Poudrier peut dévié? Je pense que Poudrier peut dévié, Mario. Et là, ça virevoltait dans le territoire des bâtisseurs. Guyon. Enquête ses mises à un échec de Lemieux. La relaie dans l'enclave. Le tir sur réception. Retour. Et deux fois, c'est repoussé par Cadarette. Filet de Cadarette. On tente de mettre la circulation. Le tir de Guyon. C'est repoussé. Retour qui est récupéré. Et oh, in-extrémis. C'est Cadarette qui effectue l'arrêt. Bleu. Ça sera encore une fois face à Bellemare. Ça va être leur deuxième combat. J'ai déjà vu un joueur, Pierre, comme ça, décider de retourner au vent des siens voyant que son adversaire ne pouvait pas engager le combat. Et là, ben, c'est Swanson qui vient d'encaisser. Deux solides diouches. Il a peut-être porté une bonne droite, mais... Et il aboutait au point d'appui. Tire du poignet. L'arrêt, le retour. Et l'arrêt du bout de la jambière. Au départ de Tremblay. C'est sans doute son plus beau de la soirée, ça, pour Étienne Marcoux. Un long détour pendant ce temps. Des changements apportés chez les bâtisseurs. Et c'est Beauvilliers qui s'était démarqué le tir. Et encore une fois, c'est Marcoux qui aura le dernier mot. C'est lui qui va s'amener au centre. Un seul défenseur, c'est Lassard pour lui faire face. Une fin de devance dernière. Le tir du revers. Il y aura punition à l'assurance-fia. Et le cours. Tente de l'espace. La remise. Le tir sur réception de Beauvilliers qui se fait voler. Encontré par Vincent Richer. Le long de la rampe, ça revient à Gadoury qui rate sa sortie de territoire. Ça a été dévié au vol par Ratel. Et Marc. Et on va accorder le but. On proteste du côté des bâtisseurs. Laisse à Pépin. Le tir frappé. Et le retour qui est concédé. L'arrêt du bout de la jambière. Un bout, celui-là. La punition se termine. L'attaque se poursuit. Néanmoins. Et Beauvilliers à l'autre bout. Beauvilliers décoche du poignet. L'arrêt. C'est finalement conservé. Oui, mais. Tente de remettre devant ce bâtisseur. Le tir et c'est Bellegarde qui se fait voler. Laisse pour Poudrier. Derrière Alessard. Attention au repli de la garde. Le tir et l'arrêt. Encore une fois de la mitaine d'Étienne Marcoux. Dany Pépin. Pas de vingt. Retourne le disque dans l'autre coin. Il n'y a toujours pas de gardien devant le filet. Le tir de la break. Et c'est le but. Un quatrième pour l'assurance-là. Et ça, ça va mettre un terme au débat. Oui. Dans un filet désert. Du côté de l'assurance-là, surtout protégé, préserver. Le jeu blanc du gardien Cadorette. Un tir et l'arrêt du jeu est bousculable devant le filet de Marcoux. Il y a d'amour pour l'assurance-là. Qui est le joueur des bâtisseurs? Je n'ai pas pu voir, Mario. L'assurance-là. Une deuxième consécutive. Et un blanchissage de 4 à 0. Oui. Philippe Cadorette, alors qu'on aperçoit son vis-à-vis Étienne Marcoux qui n'a vraiment pas à rougir de sa performance. Il l'a livré tout le temps, Mario. Écoute, ça a été tout un match des deux équipes. Et pour Philippe Cadorette, et pour la défensive, Mario, et l'assurance-là, on sait qu'on a donné beaucoup de... ... ... ...